Bonsoir. Je ne vais pas vous présenter Edgar Morin, c'est trop long. Et je voulais juste dire qu'on est fiers, émus, attendris de sa présence et extrêmement touchés de son travail depuis quelques temps. Je voudrais dire, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il porte sur nous une attention, j'ose dire, maternelle. Il est en train de nous préparer une immense liste de courses, de choses à faire si on veut continuer à vivre sur cette planète. Et donc je l'en remercie pour nous tous et je lui laisse la parole. C'est un peu branlant, mais comme la situation, d'ailleurs. Bon, chers amis, mesdames et messieurs, je veux d'abord parler du grand vide. On me dit ici que le disque est rayé, mais peut-être que le disque est complètement vide aussi. Et pourquoi je parle d'un vide, vide politique ? Parce que la politique est réduite à l'économie. C'est-à-dire, on calcule tout, c'est les taux de croissance, c'est le PIB, c'est la dette, c'est tout ceci. C'est ça qui envahit l'horizon politique et donc tout est, en plus, calculable. C'est-à-dire que le calcul, comme vous le savez, ne peut pas... C'est comme une radiographie, on voit les os, on ne voit jamais les chairs, on ne voit jamais la vie, on ne voit jamais la souffrance, le bonheur, le malheur. Malheureusement, le calcul, c'est un instrument de connaissance utile, mais insuffisant. Alors, c'est la calculabilité qui règne et c'est, disons, c'est l'homo economicus, c'est-à-dire l'homme qui, soi-disant, est guidé par son intérêt, enfin, qui est guidé par son intérêt, soi-disant, rationnel. Bon. Et je dirais que même si on prend dans la tradition qui a été celle du socialisme et du communisme, de la pensée de Marx, qui reste une pensée très forte et très féconde, chez Marx, l'être humain est avant tout un producteur. Il produit des richesses, il se produit lui-même, mais il n'a pas d'intériorité. Il lui manque ce qu'a apporté après aussi bien Freud, les psychanalystes ou bien d'autres encore. Il y a d'autres dimensions et notamment cette dimension mythologique dont je vais vous parler. Alors, donc, le problème, il faut repenser la politique. Il faut la repenser et pour repenser la politique, il faut repenser l'humain parce qu'on vit avec une conception absolument réduite de l'humain, homo economicus, qui calcule et se calcule. Alors, tout d'abord, l'humain, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, je vous fais remarquer que nulle part dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lycées, on enseigne ce que c'est qu'être humain. C'est-à-dire qu'on ne nous enseigne pas ce qu'est notre propre identité fondamentale d'être humain. Donc, moi, j'étais obligé de le reconstituer dans mes différents travaux. Et alors, l'humain, d'abord, je dirais, c'est une trinité. En effet, l'humain, ce n'est pas seulement un individu humain. L'humain, c'est toujours un élément, une partie d'une société. Il y a toujours une société dans la préhistoire et même avant la préhistoire chez nos ancêtres les primates. Et en même temps, c'est un moment, c'est une partie d'une espèce vivante, biologique, qu'on appelle l'espèce humaine, qui elle-même est le produit d'une évolution. Alors, si vous voyez cette trinité, c'est quand même important. Pourquoi ? Vous pouvez dire que l'individu lui-même, ce sont trois notions inséparables. L'individu est bien sûr produit par un processus de reproduction biologique, mais c'est toujours deux individus qui le continuent en s'accouplant. L'individu, les individus entre eux produisent les sociétés, mais c'est les sociétés qui, avec leur langage et leur culture, achèvent la production de l'individu. Donc, voici trois notions. Alors, vous me direz, c'est complètement abstrait. Ça n'a aucun intérêt politique. Non, c'est très intéressant, parce qu'à ce moment-là, si vous pensez un peu à la politique, la politique doit viser à la fois l'épanouissement des individus, elle doit vider aussi bien ce qu'on appelle une bonne société, une société qui ne soit pas oppressive, et une société qui permet le développement des individus et des qualités propres, c'est que... Et puis, le fait que nous soyons un animal d'une branche primate, des mammifères, etc., nous relie à l'ensemble de la vie. Et c'est de deux façons. D'un côté, nous sommes membres d'une espèce commune, et c'est très important aujourd'hui, parce que toute l'espèce humaine, à l'époque de la mondialisation, est une espèce qui a des interactions. Tous les êtres humains ont les mêmes périls, les mêmes problèmes vitaux et fondamentaux. Donc, nous sommes reliés à l'espèce comme jamais nous ne l'avons été, et d'autre part, nous sommes des êtres vivants qui font partie de mondes vivants, ce qui nous donne quand même, nous relie, permet de comprendre la conscience écologique qui a surgit bien tard dans notre six sociétés. Donc, c'est... Alors, quand vous voyez tous ces aspects-là, alors, on peut comprendre l'intérêt des pensées révolutionnaires de la fin du XIXe siècle, qui étaient les pensées de Marx, de Fourrier, de Proudhon, de Kropotkin, de Bakounine, c'est-à-dire, c'étaient les libertaires, c'étaient les socialistes, c'étaient les communistes. Et, dans le fond, quand même, quand vous prenez Marx, vous voyez que Marx, tout en disant qu'il fallait, par une phase transitoire, la dictature du prolétarien, disait qu'à la fin de cette dictature, on supprimerait l'État et on aurait une société libertaire. Donc, si vous voyez un peu ces pensées, vous les voyez qu'ils essayent de correspondre à la réalité humaine. C'est-à-dire, le libertarisme, l'anarchie, c'est l'épanouissement de l'individu. Le communisme, ça veut dire qu'il faut vivre en communauté, en fraternité. Le socialisme, ça veut dire qu'il faut améliorer la société. Et à ces trois impératifs anciens, s'est ajouté récemment l'impératif écologique. Nous sommes des êtres qui vivons dans la nature, laquelle dépend de nous, mais nous dépendrons aussi d'elle. Donc, c'est très important, si l'on veut repenser la politique, de repenser à ces dimensions et de se ressourcer, de considérer qu'il faut lier, en effet, l'épanouissement des individus à une société meilleure, à la fraternité, à la communauté, c'est la liaison avec le monde naturel dont nous faisons partie. Ça devient une base de la nouvelle ou d'une pensée politique, disons, régénérée. Alors, prenons maintenant l'individu humain, là aussi. La vision qu'on en a est extrêmement réductrice. C'est pas seulement l'homo economicus qui est soi-disant agi avec rationalité pour son intérêt. Vous avez l'homo sapiens qui est guidé par la raison. Vous avez l'homo faber, c'est-à-dire celui qui va produire les outils, qui va être à la source de ce formidable développement technique de l'humanité. Donc, l'homo sapiens, la raison, la science, etc., la technique, etc., et l'économie. Bon, mais dans cette vision unilatérale, qu'est-ce qui est oublié ? On oublie que l'homo sapiens, capable de rationalité, est en même temps l'homo demens, c'est-à-dire capable de folie. Et la folie dont je parle n'est pas seulement celle des gens officiellement reconnus comme fous qu'on met dans les asiles, c'est le délire humain qui donne des ambitions démesurées, ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est la folie, c'est que chacun d'entre nous, quand il est dans une crise de colère et de fureur, est dans un moment de folie, c'est que la folie, la perte de la rationalité risque sans arrêt de nous submerger. Et c'est arrivé tellement souvent, pas seulement dans nos vies personnelles, mais dans la vie historique que cet élément doit être conçu. Alors, homo sapiens est en même temps homo demens et le vrai problème, la difficulté, évidemment, puisque nous savons aujourd'hui que la raison froide et glacée est quelque chose d'insuffisant. Nous savons que la passion seule, sans contrôle de la raison, risque de nous faire délirer. Nous avons besoin d'un jeu, d'une dialectique permanente entre la raison et la passion. Alors, homo faber, bien sûr, des techniques formidables, des missiles, de ce que vous voulez, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que dès la préhistoire et jusqu'aux sociétés plus techniquement évoluées comme les États-Unis, vous avez eu l'homo religiosus ou mythologicus, c'est-à-dire la mythologie et le mythe. Dès la préhistoire, on croit que l'on a une vie après la mort sous forme de fantômes ou bien sous forme de renaître à nouveau vivant. Les religions, il n'y a pas de société sans croyance mythologique ni religieuse. Et les États-Unis, le pays le plus technique, le plus matérialiste qui soit, c'est le pays où fleurit la religion, comme vous le savez. Et je dirais même que l'Union soviétique, qui a voulu éradiquer la religion pendant 70 ans, quand elle s'est effondrée, la religion a été plus forte, plus puissante que jamais. C'est-à-dire que nous avons quand même une réalité. L'homme est un élément qui a besoin. Alors vous pouvez dire, non, là, alors, qu'est-ce qu'on... Mais écoutez, les mythes ne sont pas tous négatifs. Vous pouvez avoir pour mythe la liberté, vous pouvez avoir pour mythe la égalité, vous pouvez avoir pour mythe la fraternité. Et je dirais que la devise elle-même, elle est profondément mythologique, si vous la vivez. Mais si vous répétez cette formule comme ça, bêtement, ça n'a plus de sens. Mais c'est comme les croyants. Pour eux, Dieu, c'est un sens intense. Le non-croyant, Dieu, ça ne veut rien dire. Mais celui qui croit en la fraternité, c'est un mythe qui est intéressant, parce que moi, si je crois à la fraternité, qui est ma foi, je sais que la fraternité n'est pas sûre de triompher sur terre, que peut-être on sera vaincu. Mais ce sont mes croyances. Donc, nous devons penser à ceci, surtout à une époque où nous voyons réapparaître des mythologies et des croyances religieuses de plus en plus régressives. Et nous devons nous-mêmes savoir quels sont nos mythes qui ne sont pas régressifs, nos mythes qui vont dans le sens d'une progression de la conscience et de l'esprit humain. Alors, homo economicus, fort heureusement, il y a eu un penseur qui a, Huizinga, qui a écrit homo ludens, c'est-à-dire il n'y a pas que l'homme qui est guidé par son intérêt matériel, il y a l'homme qui joue, et dans le jeu, qui est capable de dépenser, de perdre, de gaspiller, tout ça pour le plaisir de jouer. Et c'est Georges Bataille qui a écrit les choses les plus fortes et les plus belles sur la dépense, sur le rôle de la dépense et du don de soi. Donc, si vous voulez, il faut avoir une conception de l'être humain qui ne soit pas réductrice si on veut un peu rénover ou régénérer la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada